Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est encore une interview d'un membre de ma formation qui a réussi juste à exploser ses chiffres et à tout simplement vivre une nouvelle vie grâce au dropshipping. Juste avant de commencer l'interview, je tiens juste à vous dire qu'il y a une caméra qui n'a pas fonctionné. Il y avait deux caméras qui étaient mises sur pied. Malheureusement, il y en a une qu'on a activée mais qui n'a pas fonctionné. Donc vous aurez l'interview seulement sur un seul plan fixe. Ça peut paraître un petit peu dérangeant au début. Je n'étais pas sûr de la publier, mais vu que la valeur était tellement intéressante et que vous pouvez vraiment prendre beaucoup de choses depuis cette vidéo, vous enrichir simplement depuis cette vidéo, je me suis dit que je vais quand même la mettre. Tant pis, de toute façon, avant que je la retourne et que je revoie Robin, ça peut prendre plusieurs mois. Donc je me suis dit que tant pis, je la mets quand même, même s'il est seulement sur un plan. Du moment où la valeur est là, c'est le principal. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez seulement la vidéo sur un seul plan. Vous verrez juste après de quoi je peux parler. J'espère quand même que vous allez kiffer cette vidéo. Et simplement, je vous dis à tout de suite dans cette belle interview. Ciao, ciao ! Hello tout le monde, c'est Lucas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis accompagné de Robin qui était donc au Mastermind, donc Icom Empire, ici à Dubaï. Tu es également dans la formation Icom Empire. Et on va un petit peu parler de ton parcours parce que tu as réalisé quand même pas mal de chiffres ces derniers temps. Donc 88 000 euros de chiffre d'affaires avec les influenceurs. Donc tu en parleras un petit peu juste après. Donc est-ce que tu peux un petit peu déjà te présenter, dire pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le drop, quel âge tu as également, pour que les gens voient un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant. Ouais, super, super. Alors, moi j'ai 19 ans, donc moi c'est Robin Philibert, j'ai 19 ans et je suis encore étudiant. J'ai découvert le dropshipping il y a 6 mois environ. Et il faut savoir que je ne connaissais vraiment rien à l'entrepreneuriat, au business en ligne. Moi je ne connaissais vraiment rien. J'étais focus sur mon sport, donc le basket, j'étais focus là-dedans. Je vivais pour ça, pour les études. J'étais vraiment focus là-dedans, je ne connaissais rien d'autre. Et donc j'ai découvert le dropshipping suite à une de tes vidéos sur Facebook. Et directement ça a tilté pour moi, parce que tu partageais les mêmes valeurs, donc tout ce qui est liberté financière et tout. Et directement pour moi, ça m'a attiré directement. Et donc il faut savoir qu'aussi j'étais étudiant et je n'avais pas d'argent pour payer la formation. Donc j'ai pu, grâce à ton équipe, la payer en deux fois. Donc c'est ce que j'ai fait. Une fois ça, après j'ai fait ma première promotion en avril. Et après directement, ça a directement commencé à exposer les chiffres. Donc dès ta première promo, ça a fonctionné tout de suite ? Ou bien tu as eu genre de première promo qui m'ont foiré ou quoi ? Non, ça a directement bien fonctionné. Parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé en février. Et donc de février à avril, en fait, comme je n'avais pas d'argent pour investir, puisque j'avais tout mis dans la formation. Et j'étais étudiant, j'étais en négatif. Enfin, c'est vraiment la galère avec mon capital. Donc j'ai attendu, donc je travaille à côté, comme tu lisais dans ta formation. Puis une fois que j'ai eu l'argent, j'ai investi. Et ouais, ça m'a ramené du x10 dessus. Donc je t'ai envoyé les messages. Donc en fait, tu t'es vraiment bien formé avant. C'est ça. Pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté, pour vraiment faire un placement rentable. Et donc là maintenant, c'est uniquement influenceur, c'est ça. Donc sur 88 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux dire un petit peu combien de bénéfices grosso modo tu as eu du coup ? Alors c'est environ 50%. Donc je suis dans les 40 000, 40 000 et quelques de bénéfices nets en impôts. Et ouais, ok. Donc tu es passé en fait d'un compte bancaire négatif à plus de 88 000 euros de chiffre d'affaires. Donc plus ou moins, allez, 44 000 euros de bénéfices. Bien sûr, ce n'est pas dans ta poche parce que tu as imposé, etc. Mais franchement, félicitations à toi pour ça. Surtout que ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est depuis avril que tu dis que tu t'es lancé. Ici, on est en octobre, donc au Mastermind de Dubaï. Mais bon, après, tu as encore une grosse marge de progression aussi. Tu vas continuer ici. Tout ce que tu as appris au Mastermind, ça ne va faire que te pousser vers le haut. Moi, juste une question. Donc, tu m'as dit que tu m'avais découvert via une vidéo sur YouTube, c'est ça ? Ou sur Facebook ? Sur Facebook. C'était une publicité ou quoi ? C'est une publicité, ok. Tu ne me connaissais pas avant ? Non, je ne connaissais pas du tout. Et comment est-ce que tu as dit que c'est un business qui est possible ? Parce que moi, je reçois parfois des messages des gens qui me disent « je n'y crois pas, ce n'est pas possible, etc. » Donc, du coup, toi, comment est-ce que tu t'es dit ? Voilà, moi, aujourd'hui, je n'ai aucune éducation financière. Je ne connais rien au business. Pourquoi est-ce que tu as été attiré par ce business-là et pourquoi tu y as cru en fait ? Alors, ça, je pense que ça dépend de tout le monde parce que tout le monde a un mindset déjà différent, a des capacités différentes. Et donc, moi, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de sport. Et dans le basket, j'aime bien croire que tout est possible, tu vois. C'est exactement la même chose. Et généralement, je crois ce qu'on me dit, tu vois. J'écoute souvent ce qu'on me dit. Et moi, je vois une vidéo comme ça et j'ai direct pensé que « ah ouais, le mec, je le crois ». Enfin, je le crois mais sans plus. Donc, je me suis renseigné derrière sur toi, sur plein d'autres choses comme ça. Et c'est que tu partageais les mêmes valeurs que moi au final, tu vois, qui m'a poussé à encore plus vouloir apprendre. C'est ça, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as eu des galères du coup au début ? Tu m'as dit que non parce que ça a fonctionné tout de suite pour toi. C'est assez rare, mais pour toi, ça a fonctionné tout de suite. Est-ce que tu as quand même eu, je ne sais pas, des galères ou quoi dans ton parcours ? Après, ce que tu dis et ce qui est vrai, c'est que tu fais du sport. Et donc, niveau mindset, on en avait déjà parlé. Niveau persévérance, tu n'arrêtes jamais, quoi. Et moi, je joue au basket aussi, toi, tu as commencé quand tu avais 4 ans, je pense. Moi aussi, c'était la même chose. Et depuis tout petit, on nous inculque des valeurs comme quoi il ne faut jamais lâcher. Même quand tu perds, il ne faut jamais lâcher, il faut persévérer. Et au final, c'est des valeurs qu'on trouve dans le business, quoi. Donc, toi, tu as continué à persévérer. C'est comme ça qu'au final, tu es passé d'un compte négatif à un compte vraiment avec pas mal d'argent dessus. Mais donc, toi, est-ce que tu as eu aussi des galères, je veux dire, à partir du moment où ça a fonctionné, est-ce que tu as eu d'autres galères par après ? Et Siri, comment est-ce que tu as fait pour les surmonter, quoi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai eu plusieurs galères, notamment avec Paypal. Ça, c'était vraiment un carnage. J'ai eu aussi d'autres problèmes sur tout ce qui est juridique. Tout ça, parce que comme je dis, je suis jeune et moi, je n'étais pas du tout focus business, tu vois. J'étais focus sur le sport, le sport, le sport. Et donc, tout ce qui était juridique, un peu, je laissais un peu plus de côté, tu vois. Et donc, j'ai eu pas mal de galères là-dessus. Ok. Et ouais, les influenceurs, j'ai fait une promotion qui n'a pas marché. Et c'est suite à cette promotion qui n'a pas super bien marché que derrière, j'ai vraiment explosé. D'accord, ok. Donc là, tu as su bien te relever. Tu t'es dit, ok, je ne m'arrête pas une promotion ratée, je ne vais pas abandonner, sinon ça, c'est un échec. Tu as persévéré et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et donc là, tu as 19 ans, tu t'es lancé il n'y a vraiment pas très longtemps. Et quand tu t'es lancé, est-ce qu'on a directement parlé à tes proches ou pas ? Alors non, pas du tout parce que, comme je l'ai dit, je suis un mec qui coûte vraiment ce qu'on me dit. Ouais. Et donc, je sais que si j'étais allé voir mes proches, mes amis, n'importe, ils m'auraient dit un peu les croyances limitantes qu'on avait tous, tu vois. Ok. Donc, tu te disais déjà que les gens dans la société avaient déjà des croyances limitantes, mais que toi, tu pouvais voir plus loin, entre guillemets, que les gens qui travaillaient dans le monde du salariat. Même si je n'ai rien contre eux, absolument pas. Mais donc, tu te disais que tu pouvais déjà aller voir plus loin. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé à mes parents parce que je savais que si je leur disais, ils allaient me dire totalement l'inverse d'où je voulais aller. Et comme je suis quelqu'un qui écoute souvent ce qu'on me dit, je savais que ça allait influencer même mes pensées, tu vois, même indirectement, je savais que ça allait m'influencer. Et donc, je voulais y croire et je voulais vraiment réussir, tu vois, et suivre la lignée que moi, j'ai décidée et pas ce qu'on essaye de mettre, tu vois. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, tu as commencé à leur en parler à partir de quand, alors ? Alors, quand les promotions ont commencé à bien marcher. Donc, mes parents ont vu des produits arriver à la maison, ils ont commencé à sentir. Donc, c'est là qu'on a commencé à discuter un peu. Et ils ont bien accepté quand même le fait que je puisse me débrouiller. Mais il y a toujours la petite réticence au fond d'eux, tu vois. C'est sur internet, c'est un business, tu vois, ces trucs-là. Ok. Et donc, au début, ils ont vu tes premières promos et tout. Et par exemple, maintenant, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait ? Tu vois que tu as fait donc 80 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que leur regard a changé vis-à-vis de toi ? Parce qu'au final, quand tu regardes, la plupart des gens, s'ils n'osent pas se lancer, c'est parce qu'ils ont la peur du regard des autres en fait. Et moi, au début, j'avais aussi cette peur-là du regard des autres. Mais une fois que tu l'as totalement oublié, enfin, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter en fait. Tu vois, c'est un petit peu la peur aussi qui va diriger tes actions et tout. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu de ta situation ? Alors, ils sont très contents. Ils sont très contents. Mais je n'essaie pas encore de tout leur dire, tout leur montrer parce que je sens qu'il y a une réticence, tu vois. Ils ne sont pas non plus totalement d'accord, mais ils ne sont pas non plus totalement contre. Tu vois, c'est un peu du 50-50. Ils se demandent encore si ça va vraiment contre le long terme. Voilà, c'est ça sur le long terme. C'est pour ça que, notamment, je continue mes études, tu vois, parce que je pense que je n'ai pas encore assez généré pour pouvoir arrêter et avoir un matelas financier, comme tu me disais avant, assez important. Donc, le matelas financier, pour ceux qui ne le savent pas, ce que je conseillais tout à l'heure et avant-hier aussi, c'est qu'en fait, il faut absolument dans le business que vous ayez ce qu'on appelle un matelas financier. Donc, c'est-à-dire un compte en banque sur lequel vous laissez de l'argent dormir vraiment, vous n'avez pas touché à cet argent-là. Et en fait, c'est, par exemple, un matelas financier de 3 ans. Moi, je pensais d'avoir un matelas financier de 2 voire 3 ans. C'est vraiment bien que vous avez ça. Donc, c'est-à-dire un compte en banque où vous avez, par exemple, si, par exemple, vous dépensez, j'invente 20 000 € à l'année, eh bien, sur ce compte en banque, là, vous devez avoir 60 000 €. Comme ça, si tout s'écroule le jour au lendemain, vous avez 3 ans, en fait, pour pouvoir voir venir le temps, pour vous relever et pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement, pour vos dépenses quotidiennes, par exemple, dans votre loyer, dans votre nourriture, etc. Donc ça, le matelas financier, c'est hyper important de l'avoir. Une fois que tu l'as, eh bien, tu peux continuer ton business vraiment de manière sereine, quoi. Tu sais que tu es safe au niveau finance et qu'après, tu te fais plaisir. C'est que du kiff, en fait, le business. Donc ça, c'est super important de l'avoir, quoi. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais comme étude, peut-être ? Oui. Alors, je suis dans le sport. Donc, ceux qui connaissent, c'est STAPS. Donc, c'est les études dans le sport. Donc, il n'y a rien avec le business, rien avec l'entrepreneuriat. C'est totalement deux chemins opposés. Tu vois, j'étais plus destiné à être dans l'enseignement que professeur de sport, tous ces trucs-là. Et donc, il n'y a vraiment rien du business. Je ne connaissais vraiment rien au business, rien du tout, tu vois. Ok. Et est-ce que tu penses qu'à un moment, si vraiment ton business explose encore plus qu'actuellement, est-ce que tu penses qu'il y a des études ou est-ce que tu vas vraiment continuer tes études jusqu'au bout ? Yes, tout à fait. Moi, je pars du principe que pour l'instant, ça me sert un peu de plan B, entre guillemets, tu vois. Et dès que j'atteins un certain capital, comme tu le disais avant, le matelas financier, là, je pense que, ouais, directement, j'irais couper mes études et j'irais me concentrer et focus à 100 % sur mon business et sur l'entrepreneuriat. Ok. Et juste pour parler un petit peu du mastermind, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai organisé ici un gros séminaire de trois jours sur Dubaï. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que tu en as vraiment retiré ? Quels sont les bénéfices que tu retires quand le mastermind est fini, en fait ? Alors franchement, le mastermind, c'est vraiment un truc de dingue. Il faut savoir que moi, j'ai l'habitude d'aider à mon PC dans ma chambre tout seul. Et donc mes proches, mes amis, mes coéquipiers, personne n'est dans l'entrepreneuriat, personne ne fait de business. Donc venir ici, déjà, ça me permet de rencontrer pas mal d'entrepreneurs qui partagent la même mentalité que toi, le même mindset, qui veulent aller dans la même direction que toi, qui partagent les mêmes valeurs que toi. Donc déjà là, ça apporte un mindset incroyable, une valeur incroyable, inestimable. Et en plus, tout ce qui était apport de valeur des intervenants dans le mastermind, c'était juste incroyable. Franchement, c'était juste incroyable. Tout ce qu'on a pu apprendre, les problèmes qu'on a pu résoudre, le haut de site qu'on a fait, les mini haut de site, les mini mastermind qu'on a fait par groupe quand on a pu demander des réponses aux intervenants qui venaient directement régler nos problèmes personnels dans nos business, qu'on était bloqués sur certains steps. Franchement, je trouvais ça super. Ok. Ok, top. Excuse-moi. Et donc, tu parles de mindset, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à donner là-dessus ou bien plutôt des livres que tu as lus ? Je ne sais pas si tu as lu des livres sur le mindset ou bien même sur le business de manière générale. Tu vois par exemple, moi, si je dois citer un livre, c'est la semaine de 4 heures. Pareil. Pareil aussi pour toi. Est-ce que tu l'as lu avant de te lancer du coup ce livre-là ? Oui, je l'ai lu directement. Je l'ai lu quand tu le conseilles dans la formation. Tu conseilles une liste de livres. Alors, je l'avais acheté celui-là en premier parce que tu le conseillais vraiment. Celui-là, il m'a marqué parce que ça te casse en fait plusieurs barraires dans ta tête. Tu as l'impression de découvrir un nouveau monde. C'est exactement ça. Un monde qu'on ne t'a jamais fait connaître depuis que tu étais tout petit parce qu'au final, c'est un monde quand même inconnu. Le business en ligne, le fait que tu peux avoir une liberté géographique financière, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. En fait, tu recommanderais vraiment la semaine de 4 heures aussi. Il y a plusieurs livres qui m'ont inspiré comme « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Oui, il est très bien aussi. C'est un peu la bible de l'entrepreneur. Il y a tellement de références et tout, il est pas mal. Il y en avait pas mal aussi. « Comment se faire des amis », Del Carnegie. J'ai bien aimé aussi celui-là. Oui, il est bien. Et « Agir » de Tami Kabbage qui était là aujourd'hui. Super, franchement. Il est très bien aussi. Des bons livres. Si tu pouvais donner juste un seul tip par rapport aux influenceurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, est-ce que tu aurais un truc à donner par rapport aux emails que tu envoies ou bien la promo par rapport aux scripts ? Est-ce que tu aurais un petit truc à partager pour aider les gens là-dedans ? Yes, yes. Alors, tout à fait. Ça, c'est ce que tu me disais juste avant. Donc, il faut savoir que maintenant, les gens, quand ils regardent leur story, ils ne pensent pas forcément à mettre le son ou alors ils switchent. Tu vois, ils switchent les stories. Donc, ce qui est important, c'est de mettre surtout un texte ou avec un gif pour Swap Up. C'est ça. Et donc, ça, ça marche bien. Voilà, parce que le temps de concentration est de plus en plus faible sur Internet parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent de partout que ça devient compliqué de se concentrer. Et sur Instagram, notamment dans les stories, quand il y a du son, pour exemple, ça m'arrive souvent de zapper la story parce que je n'ai pas envie d'écouter parce que je me dis que je vais perdre peut-être 15 secondes. Enfin, c'est inconscient, tu vois, mais tu zappes la story. Tandis que je vais rester plus longtemps quand il y aura du texte ou des trucs à lire. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre le texte sur les stories en plus justement de la voix de l'influenceur. Écoute, top pour ça. Je te remercie pour l'interview. Merci à toi. J'espère que vous avez également aimé la vidéo. Je mettrai ton Instagram, par exemple, dans la description si tu veux que je le mette. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à marquer toutes vos questions en commentaire ou bien si vous avez des choses à dire par rapport à la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et bien pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada